Je laissez-moi vous dire que les plus gros marchés se gagnent lorsqu'on a un bureau. Tu vas aller voir Tala Home Design, lui dis que je veux un bâtiment. Tu viens venir lui dire que je veux un bâtiment. Il te dit que le bâtiment vaut 50 millions. Tu le regardes. Tu regardes 50 millions. Je te pose la question, mais avec qui il travaille ? Tu penses qu'un ingénieur freelance gagne plus d'argent qu'un ingénieur qui a des bureaux et du personnel ? C'est la crédibilité. Et la crédibilité, ce travail avec le branding, qui sont les bureaux. Ça veut dire que moi, comptable, t'inquiète. Quand je me lançais en comptabilité freelance, j'avais des clients de 100 000, 200 000. Mais depuis que j'ai un bureau, tu me donnes pas ces 100 000, c'est peut-être ton problème. Ma clim, mes charges, qui m'a payé ça ? Qui m'a payé ça ? Laissez-moi vous dire que le client analyse ça. Il analyse. C'est pour ça que généralement, pour donner des factures, le client discute. Que m'a essayé, ça veut donner 50 millions qu'il joue ? Voilà. Petit truc comme ça. Il va me travailler avec, il va aller me ramasser les gars au quartier comme ça pour venir prendre. C'est le voir ? 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 C'est le vou spec? Ils veulent le chercher où ? C'est la réalité ? Si c'est le reserved ? Alors ? J'ai tellement d'amis, tu vois, architectes. architectes, qu'on était tous encore étudiants, on se disait, non, gars, ils avaient déjà les marchés. 5 millions, 10 millions, 30 millions, oui. Mais est-ce que tu arrives tant à te jauger quand tu n'as pas un personnel? Parce qu'honnêtement, la finance d'entreprise et la finance personnelle se jaugent lorsque tu as le personnel. Quand la fin du mois arrive, c'est là que tu comprends qu'il faut payer les salaires. Ça te pousse à chercher plus d'argent. Pourquoi? Parce que tu as le personnel que tu dois payer. Tu as ton salaire que tu dois avoir. Tu dois avoir un bénéfice enfin dans l'année de cette entreprise. Tu fais comment? C'est en prenant les gars tout le temps comme des pigistes là que tu vas faire? Non. La crédibilité d'un bureau, d'un local ne sera jamais pareille que celui qui est freelance qui vient me donner son portfolio de j'ai travaillé avec X, j'ai travaillé avec Y et Z. Je connais des très bons commerciaux. Il y a un avec qui j'avais rendez-vous hier pour MK Consulting et le cabinet jure. Qui m'a dit, je suis cadre, je vais taire la société. Dans quelle société? Mais parfois quand je veux mes clients personnels, je viens vers le bureau. C'est pareil dans n'importe quelle activité. Le problème c'est que le client se pose la question. Je disais que si le gars s'il furiait mon argent, il faut comment? Je fais comment s'il furiait mon argent? Même si tu es freelance, prends un petit bureau. Je prends même encore l'exemple du directeur général du cabinet jure. Quand il se lançait, il avait un petit, petit bureau besoin. Je faisais les contrats à 25, 30 000. Le minimum de contrats, je ne sais combien? Oui. Ok. Tu comprends, non? Tu vois la crédibilité. Oui. Quand tu arrives dans un bureau, tu vois 23 personnes. T'as mis tu sens que l'addition sera très, très, très salée. Et ça, c'est ça, c'est le prix membre start-up. Il y a les prix. Ils ne sont pas membre start-up. Quand tu viens au cabinet, tu viens et te dis que je suis membre start-up, on a l'habitude aussi de te voir. Ou bien on va appeler Cériel pour dire à Cériel que, regarde, tu crois que je n'ai pas le nom ici là? Oui. Ok. C'est ton prix, le 100 000. Pour te dire que si tu veux être un peintre d'excellence, reconnu, tape-toi un bureau, même si tu n'es jamais là. Même si tu n'as qu'une assistante qui est assise là. Et laisse-moi te dire, moins tu es présent, plus tu as les clients. Moi, je suis devenue très moins présente. Je me plaquais une fois qu'il peut reprendre à quelqu'un instantanément. Ça, c'était avant fait, c'est vrai. Mais maintenant, c'est genre, tu te lèves le matin et tu vois 60 WhatsApp. Tu dis, mince, à faire si je crois qu'il me faut même une assistante personnelle. Tu peux prendre horaire à tous les 60. Mais c'est intéressant parce que plus, ils sentent que tu es indisponible, même si tu ne fais rien. Plus ils disent, mais ce gars doit être overbooké. Putain, il fait comment pour l'avoir? Tu me diras par l'expression de ton visage que c'est compliqué. Je dis, je vais te faire rencontrer. Rappelle-moi, tu vas prendre mon numéro à la fin. Je vais te faire rencontrer deux. Une qui est design d'intérieur et l'autre qui est architecte. Ils vont te dire qu'ils étaient oubliés de prendre les doigts à bastos. Toi-même, tu n'as pas pris les doigts. Je vais te dire qu'il est en train de faire un peu plus. Comment on l'a été dit, c'est là? Le truc, c'est que tu parles, on te marquait 50 millions, 100 euros. Mais ce que je ne décrivais pas, c'est que quand tu as pris la machine à partir, c'est Marie qui a rendu une partie de l'idée de vie. C'est ça, on peut dire. Ce n'est pas à toi qu'on veut le marché. C'est à Marie qui a rendu compte le marché. C'est à Marie qui a rendu compte le marché. C'est à Marie qui a rendu compte le réalisateur. C'est à Marie qui a rendu compte le marché pour l'amé. C'est à Marie qui a rendu compte le marché. C'est à Marie qui a rendu compte le marché.